Jean de La Fontaine, Le Pouvoir des Fables Vous puis-je frire mes vers et leurs grâces légères ? S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, seront-ils point traités par vous de téméraire ? Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la belette. « Lisez-les, ne les lisez pas. Mais empêchez qu'on ne nous mette toute l'Europe sur les bras. Que de mille endroits de la terre ils nous viennent des ennemis, j'y consens. Mais que l'Angleterre veuille que nos deux rois se lassent d'être amis, j'ai peine à digérer la chose. » N'est-il point encore que Louis se repose ? Quel autre Hercule enfin ne se trouverait là de combattre cet hydre ? Et faut-il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras ? Si votre esprit plein de souplesse, par éloquence et par adresse, peut adoucir les cœurs et détourner ce coup, je vous sacrifierai cent moutons. C'est beaucoup pour un habitant du Parnasse. Cependant, faites-moi la grâce de prendre en don ce peu d'encens. Prenez en gré mes vœux ardents et le récit en vers qu'ici je vous dédie. Son sujet vous convient ? Je n'en dirai pas plus. Sur les éloges que l'envie doit avouer qui vous sont dues, vous ne voulez pas qu'on appuie. Dans Athènes autrefois, peuple vint et léger, un orateur voyant sa patrie en danger courut à la tribune. Et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à des figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, Tona dit ce qu'il put. Le vent emporta tout, personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous se regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et pointe à ses paroles. Que fit le harangueur ? Il prit un autre tour. Cérès commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête et l'anguille en nageant comme l'hirondelle en volant le traversa bientôt. L'assemblée à l'instant cria tout d'une voix et Cérès, que fit-elle ? Ce qu'elle fit ? Un pronkourou l'anima d'abord contre vous. Quoi ? De comte d'enfant son peuple s'embarrasse et du péril qui le menace, lui seul entre les grecs, il néglige les faits ? Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ? À ce reproche, l'assemblée par l'apologue réveillée se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en nul honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si Pauda ne m'était comptée, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant.